bonsoir à tous alors ce soir le sujet de ce soir c'est en fin de compte je vais vous parler des cheveux abîmés et secs du tout ce qui est problème lié au soleil ou à la mer à la piscine on pense pas que les cheveux sont vraiment abîmés par ça et souvent ils deviennent tout fourchus au bout donc là je vais vous proposer certains soins que vous pouvez faire pour éviter que ça arrive et quand ça arrive ce qu'il faut faire de particulier pour éviter enfin pour améliorer la situation on va dire ça comme ça voilà donc déjà surtout le plus important c'est de ce qu'il y a à faire tout le temps c'est de faire attention à ce que vous achetez déjà acheter un bon shampoing de qualité c'est à dire qu'il n'y contient ni paraben et pas sulfate qui abîment énormément les cheveux et qui enfin taux qui donnent des toxines au niveau de nos cuirs chevelus donc vaut mieux éviter alors je vais vous en proposer quelques-uns shampoings mais vraiment là je parle vraiment que des cheveux secs et abîmés pas les autres donc je vais vous déjà proposé un premier donc là c'est format tube facile à emporter pendant les vacances en sachant point crème à base huile d'argan et huile de jojoba facile à emporter très léger au niveau parfum il n'a pas trop d'odeur après je vais vous en proposer un autre donc la forme un peu plus à fait familial on va dire en 500 millilitres donc la passe d'huile végétale de mirabel et vous avez de l'eau florale de reine des prés l'intérieur donc la texture est un peu plus épaisse que les traditionnels je sais pas si vous voyez voilà quand je le fais et là donc là c'est vraiment avec un petit bouchon avec un bec verseur que vous avez donc quand on fait un shampoing il faut savoir qu'on en fait toujours deux le premier rince aussitôt pour juste enlever les impuretés et le deuxième pour laisser imposer laisser poser quelques instants pas forcément de trois minutes mais au moins déjà une minute avant de le rincer et rincer correctement surtout après pour ceux qui sont adeptes des shampoings solides alors je vais vous en proposer un qui à base de beurre de karité qui vient des champs voilà le shampoing solide de valérie valérie qui fait donc les savants de valérie à bresset qui a fait le shampoing vraiment pour les cheveux secs abîmés et voire même épais plus que les cheveux enfin nous les vins moi qui ai cheveux enfin sincèrement j'ai un peu de plus de mal mais vraiment les cheveux qui ont vraiment épais voire frisé il passe vraiment très bien au niveau sec alors sinon j'en ai une autre marque que j'ai et qui fonctionne aussi très bien c'est le love frog donc là c'est un petit rond et alors petite astuce c'est à dire que par rapport à l'autre qu'on met directement sur le coeur chevelu pour le faire mousser là il n'y a pas besoin c'est à dire que vous mouillez vos cheveux vous mouillez vos mains avec le savon vous frottez et après vous appliquez sur votre cuir chevelu et vous verrez c'est impressionnant ça mousse tout de suite donc ce qui fait qu'il est vraiment très très économique et là il a beurre de cacao huile de calendula avec huile essentielle d'ylang ylang et l'essence d'orange douce donc il a un très très léger parfois mais c'est vraiment très très subtil donc quand on a fait son shampoing après le but pour certains c'est de faire un après shampoing pour essayer de démêler ceux qui s'en mêlent très 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 facilement et qui ont du mal à démêler après le shampoing pensez à faire avec un après shampoing donc là dans la marque costis aussi avec le végétal de mirabel pour les cheveux secs et abîmés donc vous mettez votre après shampoing vous laissez quelques instants une pas plus une ou deux minutes il n'y a pas besoin de même beaucoup et je vous conseille d'utiliser un un peigne à dents assez larges les peignes à frots enfin qu'on appelle ça pour les voilà les gens qui ont vraiment des cheveux et des chevelures vraiment très très épaisse et très frisé utiliser ces peignes là c'est vraiment pratique et ça permet de ne pas casser le cheveu quand on démêle donc et vous démêlez sous la douche quand les cheveux sont mouillés avec l'après shampoing comme ça ça permet de glisser beaucoup plus facilement puis vous rincez après si ça suffit pas si ça continue à s'en mêler je vous montre une petite test un autre petit produit qui est très bien c'est le fluide soyeux qui aide à démêler un peu plus donc là on le met plutôt dans le creux de la main pareil et on lisse le cuir chevelu sans abîmer on peut le mettre juste aussi sur les pointes pour les gens qu'on délai comme un sérum sur les pointes vraiment sèche et après on laisse quelques instants voilà posé c'est aussi une très bonne boisse coiffante donc les gens qui ont toujours du mal ou des épis dans tous les sens vous pouvez l'utiliser et après vous vous peignez et ça se met quand même beaucoup plus facilement et ça nourrit en même temps le cheveu donc là c'est à faire dès que vous faites votre shampoing on va dire en entretien régulier après quand vous alors ce qu'il faut faire aussi c'est se brosser les cheveux avec une brosse de qualité souvent en freine naturelle c'est l'idéal alors je peux pas vous montrer parce que mes produits sont pas arrivé au niveau des brosses et des peignes il va en voir un peu de retard mais premier je vous mets une photo dès que je les reçois comme ça vous verrez à quoi ça correspond et de quoi je vous ai parlé et c'est en fin de compte la brosse donc permet de ne pas abîmer le cheveu par rapport à certaines brosses par exemple qui ont des pics en plastique ça casse le cheveu ou des petits picots au bout et là c'est vrai même si ça n'est fait un peu massant mais c'est pas forcément terrible pour le cheveu donc pensez vraiment avec une brosse en freine naturelle et vous brossez alors l'idéal c'est le faire matin et soir et au moins une fois où vous faites au moins trois minutes de brossage pour vraiment enlever toutes les impuretés alors vraiment ça peut être le soir si vous n'avez pas le temps de soir vous faites le matin mais il faut vraiment un certain temps vous savez quand on gardait dans les contes de thé où il brossait je ne sais pas combien de temps la princesse ou l'héroïne c'est le même principe il faut penser à bien brosser le cuir cheveux pas trop mais au moins une fois par jour pour enlever toutes les impuretés après en prévention vous allez à la plage ou à la piscine vous pouvez protéger vos cheveux et ça souvent les gens n'y pensent pas on pense plus ou moins la crème solaire mais tout le reste mais penser à vos cheveux c'est une huile sèche elle n'est pas grâce c'est l'avantage elle s'assaut quand même très rapidement et là c'est juste à pulvériser sur le cuir chevelu il n'y a rien à faire vous pulvérisez et c'est tout donc vous mettez ça alors même vous pouvez aussi si vous voulez donner un soin un peu plus complet vous le faites par exemple avant la douche vous faites je sais pas vous avez une active alors du sport avant pendant le sport vous le mettez ça va sous la fin de compte ça va hydrater votre cuir chevelu vous allez dehors en plein soleil vous avez oublié le vêtements de chapeau voilà ça permet aussi de protéger le cuir chevelu du soleil qui abîme énormément donc ça permet vraiment d'hydrater faut pas hésiter à l'utiliser il est vraiment très très léger j'en ai déjà essayé d'eau tu sèche sincèrement souvent c'est très gras alors que là vraiment elle est vraiment très très légère sincèrement c'est vraiment agréable à utiliser et puisque vous pouvez faire en entretien donc c'est pas faire tout le temps c'est qu'une fois de temps en temps moins une fois par semaine voire une fois tous les quinze jours quand vous avez besoin vous pouvez faire un gommage alors le gommage n'a pas besoin d'acheter 36 produits vous prenez votre shampoing habituel et vous mettez un petit peu de sel l'himalaya donc il ya un sel qui est vraiment très fin vous en mettez quoi une petite demi cuir à café que vous mélangez avec votre shampoing et juste au moment de le faire voilà vous frottez alors étonnamment ça ne va pas faire mousser votre shampoing vous étonnez pas c'est normal voilà mais vous vous frottez et vous vous sentirez un petit peu les grains au niveau du cuir chevelu et vous faites comme si vous faisiez un massage du cuir chevelu tout simplement vous rincez et après vous faites un deuxième shampoing pour enlever le l'excès de sel et vous verrez c'est impressionnant comment ça mousse c'est vraiment très très agréable et après vous avez un cheveu qui est vraiment très souple qui a pris du volume qui a pris de l'éclat c'est vraiment impressionnant sincèrement essayez vous verrez ça coûte pas très cher c'est tout simple à faire mais à faire qu'une fois de par semaine un pas plus ou une fois tous les quinze jours et puis ça n'abîme pas du tout le cuir chevelu on n'insiste pas trop sur celle client des longueurs mi long ou long on n'insiste pas sur la longueur on fait vraiment au niveau du dessus de la tête surtout c'est important après une fois aussi de temps en temps faudrait faire un masque un masque capillaire alors pour celles qui préfèrent le système peau je vous en ai proposé un là donc à base de silicium organique avec de la kératine huile de l'huile de mangue et l'huile de noix de coco voilà qui sont un petit peu le coco très légèrement mais donc la texture un peu plus épaisse alors c'est pas comme du beurre de carité quand même mais c'est un peu plus épais qu'un on va dire qu'un après shampoing traditionnel et là vous le mettez sur les longueurs on ne met pas sur les racines on met sur la longueur on peut laisser peser entre cinq et sept minutes après pour celles qui n'ont pas le temps mais qui veulent en faire un vous pouvez le faire sous la douche c'est à dire qu'à la place d'utiliser un après shampoing vous utilisez le masque vous laissez poser une ou deux minutes histoire de par exemple vous laver le corps pendant ce temps là vous vous peignez pour celles qui ont du mal à se démêler les cheveux c'est voilà ça permet aussi de les démêler facilement sous la douche et après même principe vous rincez et votre masque est fait pour la semaine pour celles qui après il y en a un autre format un peu plus tue pour celles qui préfèrent les tubes donc toujours avec de l'huile d'argan et l'huile de joshap il n'est pas très grand par rapport à certains mais pareil tout ce qui est pointe abîmée il restructure bien donc voilà donc tous ceux tous les produits je vous ai proposé sont sans sulfate sans sans produits chimiques et sans parabènes ce qui est important donc voilà ce que je vous ai proposé ce soir j'espère que la vidéo vous a plu je vois que vous êtes très nombreuses ce soir donc ça fait énormément plaisir je vous salue tous parce que je vois je vous êtes très très nombreuses je vous souhaite à tous à passer un bon week-end je croise les doigts pour que le soleil arrive et qu'on a un peu plus de chaleur ça ferait du bien pour tout le monde et puis profitez bien profiter de votre week-end la semaine semaine je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler mais je vais y réfléchir promis et n'hésitez pas si vous avez des idées alors là on va plutôt aller sur des thèmes parce qu'on m'en a déjà proposé pour mais ce sera pour la rentrée des sujets un peu plus un peu plus important je les ferai plutôt à la rentrée de septembre voire octobre mais si vous avez des sujets un peu plus par exemple je sais pas quelque chose qui vous embête pendant l'été ou que vous ne savez pas comment faire n'hésitez pas je suis là pour pour y répondre si je peux ou trouver ou trouver une solution voilà je vous souhaite à tous un bon week-end et profitez bien bonne soirée à tous au revoir